Bonjour à vous mes amis, c'est parti ! Nous voici pour le tirage du mois de juillet 2023. Allez, on continue le tirage et nous serons avec vous mes amis poissons. Allez mes amis poissons, c'est avec vous qu'on continue le tirage. On va aller voir quelle énergie, enfin oui, quelle énergie bien sûr, on va aller voir les énergies des maisons pour vous. Allez, quelle énergie, quelle maison. On aura la maison 5, les enfants. L'amour des enfants, la maternité, la paternité, les joies et les épreuves concernant la descendance, les relations amoureuses. Ici, on est bien sûr dans la maison 5 avec le signe du lion, signe de feu. Voilà les énergies pour vous, en tout cas, liées aux enfants. Envie peut-être de passer des très bons moments avec vos enfants si vous avez des enfants. En tout cas, on aura peut-être un désir d'enfant ou pas. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait parler pour vous. On continue. On va aller voir, et puis au mois de juillet, bien sûr, dans l'énergie des enfants. Si vous avez des enfants qui sont en période d'études, ça va être les résultats, des bacs, des diplômes, bien évidemment, du brevet également. Donc voilà, ça peut être une énergie aussi par rapport à tout cela. Allez, on y va. On va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Enfin, en tout cas, ce qui va être majeur pour vous ce mois de juillet. On aura le retournement qui va représenter effectivement le pondu. Alors, on peut parler une période de stagnation pour vous ce mois de juillet. Peut-être qu'il y a une situation qui va être bloquée, qui ne va pas pouvoir avancer, évoluer, en tout cas pour ce mois de juillet, tout simplement pour des circonstances ou autres. Mais si on vous dit tout simplement d'en profiter, d'en profiter de ce temps, de ne pas le prendre dans le mauvais sens, ou en tout cas dans la négativité, bien au contraire, justement d'être dans cette période de stagnation pour justement être dans l'analyse, d'entendre, de regarder, de réfléchir et de penser, en tout cas au projet, en tout cas voilà ce qui va être dans l'attente, pour peut-être avoir une autre vision d'ensemble. En tout cas, c'est un petit peu ce qu'on pourrait vous dire ici. En même temps, la carte du pondu va représenter, comment dire, vraiment l'idée de faire une pause aussi, tout simplement. Ça peut être un choix volontaire. Alors, ça peut être un volontaire, mais ça peut être un choix volontaire de faire une pause pour lâcher prise, vous détendre. On peut parler ici, effectivement, d'acceptation, de transformation, voilà, dans l'idée, on est très large ici, mais voilà l'énergie qu'on a pour vous. On va aller voir maintenant avec l'oracle, les oracles, les oracles donc, comment dire, de la collection sous le shadow. Et on va aller voir ensemble ce qu'on vient vous dire ici pour ce mois de juillet. Allez, pour nos amis poissons, pour ce mois de juillet. Allez, pour nos amis poissons. Renoncer. L'adaptation. S'aimer. Parler. Travailler. Se préserver. L'apprentissage. La sensibilité. Se stabiliser. Alors, La purification en dos de deck. Donc ici, on va venir vous parler, voilà, il y a des mots, des simples mots qui vont résonner pour vous. On a l'idée de renoncer. Peut-être ici, que ce mois de juillet, vous allez devoir renoncer à quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être un objet. Ça peut être tout et n'importe quoi ici. En tout cas, on va vous demander de renoncer. De renoncer. Vous savez, vous allez devoir renoncer, de ne pas insister, de ne pas persévérer. Dans l'idée, c'est ça. On vous demande de vous adapter. On a le petit caméléon. Il y a une situation qui pourra vous emmener à vous adapter. Alors, peut-être renoncer et s'adapter. Ça peut s'assembler comme ça peut être individuel et ça peut résonner pour une situation différente. Voilà, vous prenez comme ça résonne pour vous. Ici, on a l'idée de s'aimer, de prendre le temps, s'aimer, prendre soin de soi. Voilà, c'est l'idée. L'idée, c'est s'aimer, accepter qui l'on est, comme on est. Et puis, prendre le temps aussi pour soi. On a l'idée de pause aussi, ici, bien sûr. On a parlé, on a travaillé, on a se préservé. Peut-être qu'ici, on devrait peut-être s'exprimer. Quand on a l'idée de parler, s'exprimer, peut-être ici, on a travaillé, peut-être au sein du travail. Il y a peut-être des choses à dire pour se préserver. Peut-être qu'on vous en demande trop. Ou en tout cas, dans l'idée, il se peut qu'il y ait peut-être aussi des conflits au sein du travail. Ou en tout cas, voilà. Et on vous dit clairement, parlez-en. Ne gardez pas ça pour vous. Discutez-en. On peut parler aussi de travailler. De travailler peut-être sur sa façon de dire les choses. De parler. Comment peut-être aller, voilà. Comment s'exprimer très clairement. Peut-être qu'il y a des choses à travailler. Et aussi, bien sûr, dans l'idée de communiquer, mais de se préserver. Peut-être de communiquer sagement. Et de se préserver peut-être face à des conversations, des discussions. Ici, on a l'apprentissage. On a la sensibilité. Et on parle de se stabiliser ici. Alors, on a peut-être ici une notion d'apprendre. Ça peut être aussi lié aux enfants. Les résultats d'études, cette période. Peut-être, voilà. On est dans l'idée d'évoluer. Et ça peut être un petit peu le contexte. La sensibilité. Peut-être qu'on a une certaine sensibilité au sein du foyer. Ça peut être pour vous au sein du foyer. En tout cas, dans l'idée ici, il y a peut-être une période assez… Quand on parle ici de sensibilité, bien sûr, on peut parler aussi d'émotivité. Alors, peut-être qu'on est dans une phase, ce mois de juillet, un petit peu émotive, dans l'attente peut-être aussi ici de certains résultats. Au niveau des enfants, je ne sais pas, ou même pour vous-même, ça peut être l'idée. On vous parle de vous stabiliser. La stabilisation, c'est vraiment dans l'idée peut-être face aux renonciations, peut-être face à l'élocution, peut-être face à certaines choses. On va vous demander ici, pour ce mois de juillet, de vous stabiliser. On va aller voir maintenant avec l'oracle de Lucie ce qu'on nous dit. Ah oui, là nous étions avec l'oracle de Charlie et là nous sommes avec l'oracle de Julie. Ça peut aussi peut-être un petit peu nous en dire davantage. La victoire. Alors, il se peut effectivement ici qu'il y ait une victoire ou alors qu'on accepte, en tout cas, de renoncer à une certaine victoire. Allez, pour nos amis poissons, la fuite. Alors ici, j'ai cette notion de prudence, de ne pas fuir les problèmes, mais au contraire d'y faire face et de vous adapter, surtout à la situation. La stabilité, on la retrouve à deux reprises. Alors, excusez-moi, j'ai failli éternuer. Alors ici, on a s'aimer la stabilité. Peut-être qu'ici, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de faire un travail sur vous-même dans l'idée et qu'on est en train d'apprendre à s'aimer, à se stabiliser, à trouver un équilibre, en tout cas, un travail de soi. On a le foyer. Alors ici, on pourrait parler peut-être de parler, de s'exprimer au sein du foyer. On l'a vu, ce sera peut-être un mois où on va pouvoir converser avec les siens, ses enfants, la famille, les conjoints. Ce sera peut-être un mois de juillet où on va un peu s'exprimer, dire les choses. Le cadeau. Ici, on pourrait parler effectivement peut-être ici, une surprise au sein du travail. Alors si pour certains, vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être un très bon mois pour trouver votre bonheur. On a la chance. Alors, une bonne période pour vous, peut-être ce mois de juillet, une période chanceuse. En tout cas, on va vous demander peut-être que, face à cette chance, de vous préserver. De faire attention, en tout cas. De ne pas abuser peut-être aussi de la chance qui vient à vous. Ça peut être aussi l'idée. Les ressources. L'excès. Alors, peut-être qu'ici, ce mois de juillet, vous allez être vraiment très émotive. Ou émotive, oui, enfin émotive. Et ça va être vraiment dans l'excès. Donc, c'est-à-dire, ça sera tout ou rien. Soit, voilà. C'est-à-dire, enfin, tout ou rien. Dans l'excès, effectivement. Ça va être... Soit, vous allez être hyper joyeuse, hyper joyeux. Ou soit, vous allez être l'inverse. En tout cas, au sujet de vos émotions, de vos joies, de vos peines. Ils vont être quand même ici, dans l'excès. Donc, attention. C'est peut-être ça qu'on vient vous parler, de se stabiliser. Peut-être de travailler sur vous. Ça va être important. Parlez. Dites les choses aussi, si vous les avez sur le cœur. Ici, on a l'autorité. Peut-être qu'ici, on va vous demander de faire attention. On a les enfants ici. On a l'autorité ici. Et on parle de se stabiliser. Alors, peut-être qu'on pourrait vous demander de vous stabiliser dans votre façon, peut-être, de gérer le foyer. Votre façon d'être autoritaire, peut-être, au sein du foyer des enfants. Ça peut être aussi une possibilité. On voit quand même qu'on est dans une période de stress ici. Alors, peut-être face à un contrat. Les discussions. Donc, il y a possibilité. Je vous ai dit, si vous recherchez un emploi, il y a une possibilité aussi. Prenez le temps quand même ici. On a quand même cette idée de se mettre en pause. Mais en tout cas, voilà. On peut être aussi dans l'émotivité, dans une certaine excès par rapport à quelque chose qui va être mis en attente. On a quand même, alors, ici, dans l'ensemble, on va quand même parler de victoire au sein du foyer. On aura eu les ressources nécessaires. En tout cas, on a les ressources nécessaires à cette victoire. On va parler quand même de belles surprises qui viennent vers vous. Peut-être qu'on a voulu prendre la fuite. Mais, en fin de compte, on va être surpris de ce qui vient à vous ici. On va retrouver une certaine stabilité. On va parler de chance. On va parler... Donc, attention, peut-être ici qu'il y aura des bonnes nouvelles, bien sûr. Mais il se peut aussi que si, effectivement, il y a un échec, il ne faudra pas prendre la fuite. Mais bien au contraire, de travailler là-dessus pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Et on va terminer avec l'oracle, les amours de Marleau, je crois, il me semble. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis poissons ? La loyauté, les turbulences, le temps, le chasseur, allez ! Les influences, les espoirs, le flirt, la visite, l'indépendance. Et nous avons la déclaration. Alors, attention, ici, quand même prudence. J'ai l'impression qu'il peut, un petit peu, au niveau sentimental, y avoir quelques turbulences. Prenez le temps. Prenez le temps de la réflexion. Ne vous laissez pas forcément influencer. Ici, on a cette notion quand même de loyauté, mais on a quand même cette notion de chasseur et de flirt. Donc, je dirais, faites attention de ne pas être tenté. En tout cas, si vous êtes en couple. Ou même dans l'idée de ne pas, peut-être, trop vous éparpiller. En tout cas, si vous êtes célibataire, attention de ne pas vous éparpiller. Parce qu'on a une notion quand même... Connexion, oui, connexion, connexion. Oui, prudence. En tout cas, prudence de ne pas vous laisser trop tenter. Enfin, en tout cas, de ne pas vous laisser non plus influencer par une personne qui pourrait vous séduire et qui n'est pas forcément ce qu'elle prétend être. On a cette idée de chasseur. Donc, bien sûr, le chasseur va souvent représenter l'infidélité, les dispersions, la peur de l'engagement. Donc, et on a cette notion de flirt. Donc, peut-être qu'effectivement, ici, on pourrait faire face à quelqu'un qui ne veut rien d'autre, bien sûr, qu'un flirt, bien évidemment. On va parler de turbulence, ici, les influences, la visite. On peut avoir la visite de quelqu'un qui pourrait vous perturber. Alors, attention, on a encore cette idée d'influence. Soyez prudente ou prudent, mes amis poissons. Ici, on va parler d'espoir, de temps, d'indépendance. Alors, pour certains, on n'a peut-être pas envie forcément de s'engager ce mois de juillet. On aura plutôt envie de profiter, de flirter. On aura envie de garder peut-être son indépendance et de ne pas aller trop loin dans les relations. Si c'est le cas, mes amis poissons, on vous demande d'être loyal envers vous-même, mais aussi envers les autres. Donc, c'est-à-dire que si vous ne souhaitez que des flirts, exprimez que vous ne souhaitez que des flirts. N'allez pas non plus peut-être donner de l'espoir à des personnes juste pour une histoire de flirts, alors que l'autre va peut-être penser que ça pourrait aller beaucoup plus loin. Donc, soyez authentique, soyez loyal avec vous-même, en tout cas dans l'idée. Pour d'autres, il se peut qu'on ait une déclaration, une connexion, une rencontre avec une personne, effectivement, qui pourrait vous rendre visite ou en tout cas vous contacter, ou une rencontre peut-être aussi ici dans l'idée. On vous demande de prendre le temps quand même de la réflexion, de ne pas vous laisser influencer, peut-être aussi de démarrer tranquillement la relation et de voir où elle pourrait vous emmener, mais aussi d'être dans la réflexion. En tout cas, on a des déclarations, on a une belle connexion avec une personne pour d'autres. Voilà pour vous, mes amis poissons. On va aller voir avec le petit oracle des couleurs. Quel message pour vous ? Eh bien, on a le verforé. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychique. Alors, on va parler d'avoir les capacités de se régénérer, en tout cas de tout ce qui vient à vous. Et on va aller voir. Petit message de l'au-delà. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes amis poissons ? L'acceptation. Je vis chaque étape de ton deuil avec toi et j'y participe comme je peux. La première étant d'accepter mon départ. Elle te permettra ensuite de cheminer avec plus d'aisance et t'ouvrira de nouvelles portes. Le temps n'est plus aux interrogations, mais à l'acceptation. J'œuvre dans ce sens. Voilà le message que l'on a pour vous, mes amis poissons. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un très bon mois de juillet. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si ce n'est pas le cas, bon courage, en tout cas. Et comme à son habitude, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501